Bonjour YouTube ! Comment ça va ? Regarde où je suis ? Je suis à Las Vegas avec beaucoup de soleil et ça, ça fait plaisir. Je suis au CES 2020 et juste derrière moi, j'ai quoi donc ? Une petite voiture qui sort complètement de l'ordinaire. Son nom ? La BMW i3 Urban Suite. C'est une voiture 100% électrique mais surtout 100% repensée à l'intérieur car oui, il y a simplement deux places dedans. Mais on verra ça un peu après. BMW a donc décidé de changer, de prendre 20 de ces fameuses i3, de les transformer, de les amener ici à Las Vegas et du coup d'amener cette urbaine suite à l'intérieur de ces voitures pour justement permettre et venir charmer surtout les américains qui sont habitués à avoir des gros pick-up et surtout d'essayer de leur dire que les petites voitures ne sont nécessairement pas tout serrées à l'intérieur. Parce qu'avec ça, je peux te dire que c'est comme à l'hôtel, c'est comme dans une business class, dans une première classe, on est ultra bien posé. Et la marque allemande souhaite proposer tout le confort d'une limousine directement dans une petite voiture de ville et le moins que l'on puisse dire, c'est que le pari est réussi. Et du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a simplement deux places dans cette voiture, c'est pas beaucoup mais ça suffit, une pour le conducteur parce qu'il va bien falloir la conduire cette voiture et la deuxième qui va prendre tout le reste de l'habitacle pour un seul et même passager qui pourra même s'allonger, si c'est pas beau ça. Le mieux dans tout ça, c'est quoi donc ? Rester devant la voiture ou aller dedans et la tester ? Parce qu'on a la possibilité de la tester, il suffit tout simplement sur l'application BMW de commander un petit chauffeur qui vient nous chercher et il nous amène d'un point A à un point B. Et en plus ça rime, c'est pas dégueu. Bon, allez, venez, on y va. Bon, nous y voici, nous y voilà dans cette fameuse petite BMW i3 Urban Suite. On est franchement ultra bien installé. C'est vraiment comme dans un avion, c'est comme dans une business class, une première classe. C'est-à-dire qu'on a un siège qui est ultra baqué, qui est ultra confortable avec un petit coussin juste sous le dos. On a une petite table juste ici en bois massif avec un petit porte, je ne sais pas comment on appelle ça, gobelet, mais dedans il y a une télécommande qui va nous permettre, bien entendu, de pouvoir lancer cette télé qui se situe juste au-dessus. Et là, des petits boutons qui vont nous permettre tout simplement de pouvoir bouger ce qui se passe juste en face. Typiquement, là, si j'appuie sur le bouton, il y a devant le meuble qui va s'avancer et qui va reculer pour pouvoir qu'on mette ses petits pieds. Comme ça, ultra confortable. Et puis si on appuie juste là, regardez ce qu'est-ce qui se passe. On va pouvoir regarder la télé qui se passe juste ici, cette fameuse télévision qui est connectée tout simplement à Amazon Fire TV. Donc on va pouvoir utiliser cette télécommande et la lancer pour regarder ses contenus préférés, favoris sur exactement cette petite télévision. Et on va pouvoir naviguer à l'intérieur et pour regarder ses programmes préférés, que ce soit par exemple du YouTube ou n'importe quoi. Et ça, c'est franchement hyper hyper stylé. Et puis après, tu as juste à rappuyer ici et la télévision vient directement se remettre dedans. Et je ne sais pas si vous l'entendez, mais en fait, les écouteurs sont juste là-dedans. On les voit, ils sont là-dedans. Donc c'est-à-dire que moi, j'entends le programme de la télévision, mais le conducteur qui est juste devant ne l'entend pas. Et ça, c'est franchement plutôt cool. Ici, le petit cintre pour pourquoi pas mettre sa petite veste. Bon, moi, j'ai oublié de l'enlever, mais bon, ce n'est pas assez grave. En fait, il fait très chaud dehors. Et cette vidéo est en même temps filmée entre une GoPro Max qui est juste ici, une GoPro Hero 8 qui est juste au-dessus et qui normalement doit fonctionner. J'espère qu'elle fonctionne. Et juste ici, un iPhone 11 Pro Max. Et très certainement que vous n'entendez quasiment aucun bruit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est bien entendu une voiture électrique. Donc il n'y a pas de gorille. Et ça, c'est vraiment super cool. Mais vous vous imaginez, pourquoi pas faire un grand séjour comme ça, tout seul, allongé. Vous avez tout. Genre, vous avez des prises électriques. Vous avez ici un espace pour pourquoi pas mettre un bagage. Là, des USB, de l'électrique. Là, pour mettre des gobelets. On a un toit panoramique juste là. Et justement, ce fameux écran de télé. C'est ouf ! Et cet écran juste là, d'ailleurs, est connecté en 5G. Ce n'est pas la 4G. C'est la 5G qu'il y a à l'intérieur pour la rapidité et pour justement ce streaming qui va être fonctionnel automatiquement et très rapidement. Là, je suis justement en train de regarder une série sur Amazon Prime Video. J'ai le son juste derrière. J'ai l'écran juste en face de moi qui est mat. C'est trop génial. J'adore l'expérience. Et d'ailleurs, cet intérieur est fait en mix de cuir tanné, de bois 100% massif ainsi que de matériaux 100% recyclés. Ce qui veut dire que cette voiture, en plus d'être propre puisque c'est l'électrique, est respectueuse de l'environnement à 100%. Et pour le coup, BMW va bien travailler. Bon, les gars, je crois que mon chauffeur m'a laissé un peu trop loin là pour le coup. Je suis un peu perdu. Je ne sais pas si vous connaissez l'endroit. Moi, je ne connais pas trop trop. Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, c'est une expérience assez dingue que j'ai faite dans cette voiture. J'ai ultra, ultra kiffé. Alors, ça reste un concept. Ça ne sortira pas du tout sur le marché. Bien entendu, c'est BMW qui a fait 32 CI3 pour le transformer en cette Urban Suite qu'on a pu tester ici à Las Vegas. C'était vachement, vachement cool. J'adore la technologie et surtout, ça va montrer que ça montre qu'une petite voiture peut être ultra large et ultra spacieuse à l'intérieur. Et moi, personnellement, je me verrais bien à l'avenir tout seul dans mon taxi à l'intérieur de ce style de voiture allongée. Franchement, ce serait vraiment trop cool. Merci à BMW de lever pour l'expérience qu'ils ont offert pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo si je trouve une route pour rentrer. Parce que là, je suis un peu perdu. Je ne sais pas si vous voyez un truc, mais voilà. Bon, allez. On va essayer de trouver un endroit où marcher.